Dans le département de la communication, 2015 se présente comme l'année des grands défis, la mise en œuvre de la TNT, la couverture médiatique des élections, sans compter les traditionnels dossiers de la communication gouvernementale. Voilà donc des points évoqués au cours de la rencontre bilan et perspective du département. Nathalie Nabaloum-Savadogo pour les précisions. A cette rencontre entre le ministre de la communication chargé des relations avec le Conseil national de la transition et ses agents, le secrétaire général a fait le bilan des activités menées durant l'année 2014. De l'avis du secrétaire général, l'année 2014 s'est achevée sur une note d'espoir pour le Burkina Faso avec l'arrivée d'une autre gouvernance politique malgré les incertitudes du deuxième semestre. Au niveau de la RTB, les gens ont célébré leur rentrée télévisuelle et au cours de cette rentrée télévisuelle, ils ont pu avoir le soutien du projet Pôle de croissance de Bagré qui s'est engagé à construire la RTB2 Centre-Est. Ensuite, ils ont pu lancer les activités de plusieurs RTB2. Siruaya a célébré son 40e anniversaire et au cours de cette année, ils ont pu avoir une capacité plus grande d'impression et ils ont également lancé ce qu'on appelle Siruaya Mobile qui informe de façon plus rapide ses lecteurs. Ensuite, vous avez la SBT. Vous savez que la SBT, c'est la Société Burkina Faso de Télédétection qui a en charge la mise en place de la télévision terrestre numérique de terre. Et cela est un grand projet pour le Burkina Faso parce que nous devons d'ici juin 2015 être prêts à basculer sur le tour numérique. C'est vrai que de ce côté, tout n'est pas encore entré dans l'ordre, mais la recherche de financement est en cours et les dernières actions nous donnent beaucoup d'espoir. Le secrétaire général a aussi souligné que l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, a eu son nouveau curricula et s'attelle à mettre en œuvre son organigramme pour mieux former ses étudiants. Le ministre de la Communication, pour sa part, exhorte les médias publics et privés à œuvrer avec le gouvernement de transition à la consolidation de la paix au Burkina Faso. Car, dit-il, si des acquis notables ont été enregistrés en 2014, il n'en demeure pas moins que des défis subsistent. Il s'agit principalement, dans un premier temps, de l'accompagnement de la presse et des médias dans l'explication et l'appropriation des enjeux et des défis liés à l'organisation d'élections libres, transparentes et crédites dans le pays. Les médias et les services publics devront jouer à fond la participation dans ces groupes missions. Ensuite, il est tout aussi impératif pour les journalistes et les médias publics de tenir compte de l'interaction nécessaire entre la liberté d'expression et le respect juridique, la déontologie ainsi que le professionnalisme qu'exige le métier des journalistes. Fort heureusement, nous avons dans nos organes de presse des hommes et des femmes de médias engagés, responsables et à un sens élevé du devoir. Au cœur des priorités du département pour l'année 2015 figure la question de la transition numérique pour la télévision. Le défi majeur à ce niveau demeure. La question du financement des études et des solutions sont en train d'être prouvées et nous espérons la semaine à venir pour commencer les travaux de construction du premier multiplex. Cette rencontre a été une occasion pour le ministre en charge de la communication de rendre hommage à ses agents admis à la retraite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !